Musique 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 Jérôme Commandeur, vous êtes à Marseille au cinéma Le Prado pour le film en avant-première donc qui s'appelle Irréductible, vous vous l'êtes on le sait sur scène, mais là donc c'est un titre tout choisi pour vous Oui, c'est marrant, c'était un petit clin d'oeil à Astérix déjà, les irréductibles gaulois et je trouvais que c'était un mot qui nous définit nous, Français, on a beaucoup parlé des Français pendant la campagne présidentielle et législative et je trouve que ça nous définit bien parce qu'on est tous un peu roublins quand il y a une règle, on aime bien tiens, il y a un flic, je vais aller lui dire qu'il faut que je prenne ma mère en bas de l'immeuble parce qu'elle a des beckings et que je l'emmène à l'hôpital alors c'est pas vrai moi je l'ai fait plein de fois on aime bien déroger à la règle on aime bien déroger à la règle et on est toujours un peu ronchons, enfin il y a quand même une constante un peu en France où que l'on soit en France et à côté de ça, la France c'est aussi le pays de l'abbé Pierre et de Coluche donc il y a toute cette mosaïque j'allais dire de sentiments un peu contradictoires que j'entends dans Irréductible et qui je trouve nous ressemblent alors moi j'ai été absolument surpris à la vision de votre film parce que on peut le voir à pleine lecture c'est une comédie au départ et pas que oui je crois qu'on bon c'est une banalité beaucoup d'artistes le disent mais c'est à la fois une vérité on fait rire avec des choses qui doivent concerner donc on ne peut pas être que léger il faut que ça aille titiller un petit fond à défaut de gravité peut-être d'actualité moi j'aime bien parler d'air du temps parce que l'actualité c'est ce qu'il y a le soir dans les journaux aux 20h ou sur les chaînes d'info mais j'aime bien parler de l'air du temps c'est à dire à un moment il y a la société à l'empreinte de valeur il y a des thèmes qui s'imposent de même on ne sait pas pourquoi et j'aime bien aller titiller ça il ne faut pas non plus que les gens soient là pour s'ennuyer mais aller titiller ça et le mettre dans des comédies donc oui effectivement il y a une référence aux migrants il y a une référence au climat on parle de mixité c'est une femme qui a eu 3 enfants avec 3 pères différents donc on parle de famille recomposée voilà j'aime parler de tout ça c'est la politique finalement c'est de la politique puisque tout est politique tout est politique oui alors oui on va cataloguer le film de politique mais les sujets abordés sont très forts parce que quand même vous enfoncez bien le clou c'est le credo d'un d'un candidat à la présidentielle dont le nom de famille commence par Z qui dit qu'il clame partout que tout est politique mais effectivement il n'y a pas que lui il y en a d'autres qui l'ont dit avant mais bien sûr bien sûr je dis ça en taquinant mais oui c'est sûr que en tout cas je vais le tourner autrement rien n'est neutre voilà effectivement et c'est bien enfin c'est bien je prêche pour ma paroisse j'aime bien je vais le tourner comme ça j'aime bien faire du cinéma là-dessus oui parce que vous aimez bien tourner les choses en dérision mais avec un fond de vérité quand même oui exactement qu'il y a quelque chose qu'on se sente concerné que le spectateur déjà merci de l'avoir remarqué ça me fait plaisir et oui bien sûr bien sûr et puis aussi moi j'aime bien dire ça dans les salles de dans les salles de cinéma il y a des des fois il y a des papis mamis qui viennent avec les parents qui viennent avec les petits enfants ils viennent à 6 moi ça m'est arrivé et j'adore cette idée que dehors toutes les générations s'entremêlent des fois ça se castagne un peu des fois on n'est pas d'accord et j'aime bien qu'on soit des passeurs quoi c'est à dire on est là pour donner des sujets à débattre sur le parvis du cinéma quand on remet son blouson et qu'on dit tiens qu'est-ce que t'en a pensé moi j'étais pas d'accord moi j'ai pas aimé moi j'ai aimé moi j'ai adoré alors est-ce que vous avez affaire aux fonctionnaires je suppose parce qu'en même temps il y a votre observation en même temps oui comme tout le monde de tous les niveaux même du bas jusqu'à haut oui 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 non mais comme tout le monde j'allais dire qui aime bien c'est surtout un qui aime bien qui châtie bien et puis c'est surtout que c'est quand même un c'est une déclaration d'amour parce qu'à la fin je vais pas dévoiler la fin de mon film mais il se révèle de manière extraordinaire donc moi c'est tout ce que j'aime dans la vie j'aime charrier faut surtout pas qu'on nous enlève ça fait référence à des débats un peu qu'on a régulièrement sur l'humour il faut surtout pas se restreindre dans le fait de se chambrer et de se charrier on est le pays du verbe on est le pays on parlait du Derzot et de Gossigny de Rabelais d'Alphonse Allais de Pierre Dac de Coluche de Bedos de Djamal donc voilà on est le pays où on se charrie mais on peut se charrier et à la fois et se dire qu'on s'aime et dire par contre un petit coup de chapeau et merci de faire ce que vous faites parce que les fonctionnaires sont ceux qui font fonctionner le collectif donc c'est tout ce que j'aime dans l'humour c'est être sur deux jambes par contre on va dévoiler le début donc vous êtes le seul justement à être licencié mais vous réussissez à rester parce que vous nous refusez le chèque de départ exactement oui c'est une réforme un peu hors sol comme il y en a souvent qui ont généré d'ailleurs beaucoup de mécontentement dans le pays ce genre de réforme parce que finalement vous êtes l'homme parfait quoi célibataire voilà parfait pour être oui oui je suis de la chair à mutation parce que tous les autres ont des excuses tous les autres ont des excuses et donc lui il va se retrouver et finalement il va il va se découvrir en j'aime beaucoup cette formule qu'a donné un copain sur mon film il m'a dit c'est un type qui fait le tour du monde parce qu'il ne veut pas sortir de son bureau c'est exactement ça il va se retrouver dans les pires situations parfois jusqu'à 10 000 km de chez lui parce qu'il ne voulait pas lâcher son poste et en même temps c'est aussi le fait de ne pas vouloir lâcher son poste c'est aussi une déclaration d'amour à une France un peu éternelle un peu carte postale que moi j'aime beaucoup que je traverse en permanence dans mes tournées de cinéma de mes tournées de One Man d'ailleurs c'est marrant parce que je fais une parenthèse souvent que les artistes sont des bobos un peu parisiens mais on connait la France par coeur parce qu'on la pratique on est toute la journée dans le TGV dans les avions dans les stations service à discuter avec des gens moi j'ai des anecdotes incroyables de gens qui se sont mis à minuit dans une station service déserte à me raconter leur vie puis je suis resté une heure parce qu'il me parlait de son divorce avec sa femme le juge et c'est une déclaration d'amour à la France c'est la France sur le terrain vous avez plus d'avantages que les hommes politiques mais oui parce que nous d'abord on va partout en France les hommes politiques en général c'est des barons locaux et puis je ne dis pas qu'on la connait mieux qu'eux non mais en tout cas on la connait bien vous êtes plus en contact avec les gens ah oui et puis ils viennent se confier ils viennent ils viennent nous raconter des anecdotes de vie de vacances ah tiens j'ai découvert un de vos films on était dans un camping avec ma femme et puis on était tombés en panne c'est une espèce de mosaïque d'anecdotes et qui est très touchante alors le film précédent vous étiez co-réalisateur donc ma famille t'adore oui t'adore déjà ça vous étiez deux là vous êtes seul est-ce que le précédent vous l'aviez fait justement pour vous appreniez de tout ce qui était plateau de cinéma et après vous libérez oui peut-être peut-être inconsciemment peut-être est-ce que vous êtes plus fatigué non mais d'abord on est des privilégiés puis être à je vais dire à la tête d'un bateau pareil c'est c'est extraordinaire enfin moi j'ai une chance inouïe parce que ce sont des comédiens iconiques enfin je veux dire de la comédie de Christian Clavier de comédier on peut dire voilà Gérard d'Armont Valérie Le Mercier enfin une apparition de Gérard Depardieu Laetitia Doche Laetitia Doche Pascal Arbiot Eva Darland Nicole Calfant enfin il y en a plein le carton qui fait le chauffeur il s'appelle comment ? ah voilà c'est son nom d'artiste ? oui il est fabuleux aussi Laetitia Doche et Esteban sont fabuleux et ils vont exploser dans les années qui viennent enfin voilà donc oui je suis heureux peut-être oui c'est un film qui tombe au bon moment des fois dans les carrières il y a des il y a des rôles ou des projets qui arrivent à des à des moments opportuns peut-être que celui-là c'est le cas est-ce que le fait d'avoir tourné dans une période du Covid ça vous a donné des réductions pour voyager autant ? parce que vous nous faites voyager parce que c'est vrai que ben oui mais je le disais tout à l'heure c'est vrai que quand sur des téléphones minuscules aujourd'hui on peut regarder les meilleures séries ou les meilleurs films du monde sur des plateformes dans un TGV c'est tout le débat du moment d'ailleurs qui agite un peu tous les professionnels du cinéma qu'est-ce qu'on doit donner qu'est-ce qu'on propose pour la salle et à ma modeste échelle en tout cas je me suis dit ben un film d'aventure parce que voilà c'est vrai que de le voir sur grand écran il y a quelque chose de il y a un petit plus artistique qui est non négligeable quoi Alors vous n'avez pas répondu à ma question comme les hommes politiques si vous aviez donc eu des réductions des facilités financières pour vous déplacer dans le monde entier moi non moi je n'en ai pas non moi je paye comme tout le monde vous avez dit non mais vous avez payé le maximum ? je ne sais pas alors là il faudrait non il faudrait demander à la production s'il y a eu je suppose je ne sais pas vous prenez le départ que vous vouliez tous ces pays ou ça c'est bon ? oui 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 c'est très important et puis surtout que ça se ressente à l'image la tribu vous avez dit qu'elle était réelle ? oui 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 elles sont des équatoriens bien sûr bien sûr tous les paysages que l'on voit dans le film sont réels ils ne sont que des étendues naturelles la jungle c'est de la jungle le glacier c'est un glacier réel tout est réel après il se trouve que les contraintes liées au Covid font qu'on n'a pas forcément pu tourner partout exactement donc des fois on peut être à 1000 ou 2000 bornes de l'endroit évoqué dans le film mais j'allais dire les feuilletons quotidiens et Marseille en a connu un magnifique sont faits pareils c'est à dire que très souvent dans les studios de cinéma vous avez une chambre d'hôpital après un bureau de mairie après vous avez un notaire après vous avez une boulangerie puis tout ça se suit sur 10 mètres donc alors je vous ai posé cette question vous ai posé cette question financière pour justement parler du générique de fin parce que vous dites que vous n'avez pas eu assez de moyens pour payer la musique du générique de fin et vous en profitez pour parler moi j'invite les spectateurs quand même à ne pas quitter la salle avant la fin du générique à ne pas quitter la salle avant la fin du générique bah merci parce qu'il y a quand même des allusions oui j'aime bien les conneries voilà donc c'était pour ça que vous vous posez cette question financière vous avez quand même eu de l'argent pour la musique oui oui on a eu de l'argent pour la musique non mais en fait c'est comme les plats ratés qui deviennent des classiques en cuisine la tarte à teint enfin il y en a plein en fait c'est que la musique n'allait pas jusqu'à la fin du générique et j'étais en studio son et j'ai dit bah donne moi un micro alors j'ai dit à l'ingénie il m'a dit bah tiens prends un micro puis j'ai commencé à élucubrer et à raconter ce qui me passait par la tête et on l'a gardé et vous avez fait qu'une prise ? oh non deux ou trois en tout cas nous on a été comme je vous le disais tout à l'heure agréablement surpris on recommande ce film parce que dans cette période on se divertit mais comme je disais pas que pas que j'aime bien cette idée elle est jolie oui 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 moi j'aime beaucoup votre talent de réalisateur parce que juste pour finir vous n'êtes pas comme sur scène c'est un petit peu différent c'est différent oui bien sûr vous charliez moins peut-être il y a plus amouci on vous sent plus tout le monde peut-être oui 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 non mais c'est peut-être lié aussi à la couleur que je voulais donner au personnage voilà oui 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 certainement en tout cas vous avez su adoucir tout ça et en même temps vous faites un voyage magnifique en tout cas irréductible il faut que tout le monde le reste le reste exactement restons irréductibles c'est un très bon message de fin merci beaucoup merci beaucoup